Trois erreurs majeures à éviter quand on est prof de chant. Je voudrais te partager ça à travers cette vidéo. De par mon expérience, de par ce que j'enseigne dans la Vocal Coach Factory, dans les futurs coachs vocaux, ça va vraiment t'aider à progresser dans ton art si tu es professeur de chant. Alors moi, je m'appelle Antoine, coach vocal professionnel, formateur de coach vocal au sein de la Vocal Coach Factory et je partage sur cette chaîne toutes les semaines des conseils sur la voix et le chant. Alors cette vidéo, elle est pour toi si tu es enseignant de la voix, si tu es peut-être chef de chœur, peut-être professeur de chant ou même coach vocal. Il y a vraiment, si tu veux, des choses qui se passent dans cette profession et qui sont pour moi des grosses erreurs et je voudrais vraiment t'aider à les éviter. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'une des premières étapes, c'est ce qui est arrivé à beaucoup de personnes, c'est que voilà, tu chantes, tu es bon chanteur, tu as une belle voix, ça se passe très bien quand tu chantes sur scène, c'est très agréable à écouter. Et puis là, tu as les copains qui viennent, voyant un certain succès, vont venir te poser des questions. Dis, tu ne pourrais pas me donner des conseils pour la voix ? Dis, tu ne pourrais pas donner des cours à ma frangine ? Elle aime bien chanter, etc. Bon, alors toi, au début, tu dis, écoute, non, moi, je ne suis pas trop prof de chant. Voilà, toi, j'aime bien chanter. Oui, mais si, mais regarde, tu as sur scène, tu as une super voix, je suis sûr que tu peux l'aider. Donc, tu vas commencer du coup à donner des conseils et puis te faire happer dans l'engrenage et te retrouver à donner des cours de chant. Mais le truc, c'est qu'en fait, en réalité, ce n'est pas quelque chose que tu as appris. Toi, tu as développé une compétence via ta sensibilité musicale, via tes goûts musicaux. Et voilà, tu te retrouves à être un excellent chanteur. Mais tu n'as pas forcément été enseigné, formé au métier d'enseignant. Tu n'as pas de méthode particulière ou de technique d'exercice. Et eh bien, gare à toi, je dirais, si un jour un de tes élèves se blessait parce que voilà, tu sais, les copains comme c'est, ils sont toujours contents quand on leur donne des cours, surtout si c'est gratos. Et puis, le jour où ils vont avoir un problème, le jour où ils vont avoir un peu mal à la gorge, juste blessé ou quelque chose, ils vont venir te tomber dessus. Et toi, quelque part, tu seras bien démuni. Donc, je dirais que c'est la première chose à faire, la première erreur à éviter. C'est voilà, ne te fais pas avoir par les amis qui te sollicitent. Vas-y, donne-moi deux, trois conseils. Toi, tu leur dis non, non, je ne suis pas prof. Puis au final, tu finis à te retrouver dans une posture de professeur avec toutes les responsabilités qui vont du coup t'incomber. Donc ça, c'est vraiment la première erreur à éviter. Juste avant la deuxième erreur, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube. Active bien la petite cloche de notification et comme ça, tu seras prévenu à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort. Voilà, fin de la parenthèse. Alors, la deuxième erreur, elle va être liée à ta formation. Ce qui se passe, c'est que le chanteur va faire des stages. Il va faire des stages, il va prendre des cours et il va se dire, si aujourd'hui je veux devenir professeur, je vais essayer de faire un maximum de cours, un maximum de stages et puis d'observer comment ça se passe. En fait, c'est une grosse erreur parce que la manière dont on apprend, et retiens bien cette phrase, c'est que la manière dont on apprend en tant qu'élève n'est absolument pas la manière avec laquelle on va enseigner. C'est-à-dire que la manière avec laquelle tu vas avoir reçu des informations, glaner des informations et des techniques, ce n'est absolument pas celle qu'on va utiliser quand on enseigne. Ça n'a rien à voir. Tu vois ton professeur ou dans les stages, tu vas avoir des informations qui sont valables dans un contexte donné, sauf que transmettre ces informations à quelqu'un d'autre requiert d'avoir un background, de savoir ce qui se passe derrière le rideau. Et ça ne va absolument pas suffire si tu te tiens à ça, si tu te tiens à juste observer ce qui s'est passé dans des stages, dans les masterclass ou dans tes propres cours, ça ne va absolument pas suffire pour pouvoir te professionnaliser. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que ce que tu as reçu en tant qu'élève, c'était valable pour toi et pas forcément pour quelqu'un d'autre. Du coup, voire même les consignes qui ont été données pourraient être données à l'inverse pour quelqu'un d'autre. Je te donne un exemple. Moi, j'étais un pousseur. C'est-à-dire qu'au début, quand je chantais, j'avais dû lire quelque part qu'il fallait pousser fort avec le ventre. On ne va pas rentrer dans ce débat-là, mais j'étais un pousseur. Donc, je poussais très fort avec le ventre. L'un de mes enseignants me disait surtout relâche ton ventre, relâche ton ventre, relâche ton ventre. C'est ce qu'il me disait. Sauf qu'il imagine que quelqu'un qui n'a absolument aucune tonicité au niveau de l'abdomen, son prof lui dit relâche ton ventre, relâche ton ventre, il va dire je ne comprends pas comment je fais pour chanter en relâchant mon ventre. Ça va être un peu bizarre. Du coup, c'est le gros risque. C'est le gros risque, c'est que toi, tu auras reçu des informations, des consignes qui t'ont été données parce qu'elles étaient valables pour toi et en réalité, elles vont être complètement fausses pour une autre personne. Ça, c'est vraiment quelque chose à laquelle il va falloir faire attention. Maintenant, l'autre erreur à éviter, c'est que dans les stages, dans les masterclass, et je comprends bien si tu veux la démarche. Moi aussi, au départ, j'ai fait ça. J'ai essayé de faire plein de masterclass, plein de stages en tant qu'élève pour essayer de capter ce qui se passait. En fait, ce qui va se passer, c'est que ton apprentissage dans ce cadre-là, il va être complètement empirique. C'est-à-dire qu'il va être limité aux problèmes que les autres stagiaires auront rencontrés dans la masterclass. Tu vas voir des enseignants donner des consignes mais qui vont être représentatifs du panel de chanteuses et de chanteurs qui vont se retrouver dans ce stage. En réalité, tu ne vas avoir qu'une vision très partielle de ce qui se passe au niveau de la voix. D'autant plus que si ce sont des stages qui sont organisés par niveau, les personnes vont avoir un certain niveau qui correspond du coup au stage. En fait, leurs problématiques, elles vont être un petit peu limitées finalement au type de personnes qui se sont inscrites au stage. Alors que quand on est coach vocal, on est censé pouvoir accueillir tout type de chanteuse et de chanteurs, que ce soit des grands débutants à des experts perfectionnés. C'est pour ça que dans la Vocal Coach Factory, mon centre de formation et perfectionnement au métier de coach vocal, ce qu'on voit en fait, c'est toute la cartographie vocale, la cartographie complète de la voix. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça va passer par des connaissances anatomiques. On étudie l'anatomie et la physiologie du chanteur, mais ça va passer aussi par des connaissances acoustiques, puisque le chanteur est un instrument comme un piano, comme une guitare, et tu as besoin de connaître des caractéristiques acoustiques de la voix. Là, c'est un petit peu ce qu'apprennent les ingénieurs du son, qui ont été transposés au niveau de la voix. Mais ce sont des choses qu'on a besoin de connaître. Toutes ces connaissances-là, c'est une chose de les connaître, sauf qu'il va falloir les transmettre. Là, on en arrive à de la pédagogie. Voilà pourquoi dans la Vocal Coach Factory, j'ai mis beaucoup de pédagogie et d'outils pédagogiques, parce que toi, retiens bien, tu m'as peut-être déjà entendu dire ça dans une précédente vidéo, toi, ça ne t'intéresse absolument pas que tes élèves sachent faire les choses, parce que sinon, ça voudrait dire que tu serais un enseignant et eux, des élèves qui ont appris des connaissances. Donc, tu ne veux pas qu'ils sachent faire les choses, tu veux qu'ils sachent les faire. Et ça, c'est une vraie nuance. Parce que quand ils vont se retrouver au micro, quand ils vont se retrouver en situation à la chorale, on s'en fout en fait qu'ils sachent plein de choses sur la voix. On n'a pas besoin d'encyclopédie vocale, on a besoin de personnes qui soient capables de faire les choses. Si la chanteuse dans un groupe dit, tu sais quoi ? J'ai appris ça sur la voix, j'ai appris ça sur la voix. Et puis que quand elle chante, les musiciens se disent, elle sait bien beaucoup de choses, mais elle ne sait pas faire beaucoup de choses. Bon, ça ne va pas bien se passer, puis elle va revenir te voir. Donc toi, en tant que coach vocal, tu veux vraiment que tes élèves sachent faire les choses. J'espère du coup que ces trois erreurs t'ont intéressé. Dis-moi en commentaire d'ailleurs s'il y a des choses auxquelles tu n'avais pas pensé ou peut-être des erreurs que tu avais déjà pu observer toi-même dans ta propre pratique. En ce qui concerne la Vocal Coach Factory, donc mon centre de formation professionnelle au métier de coach vocal et de perfectionnement, les inscriptions sont ouvertes puisque la rentrée a lieu comme chaque année maintenant depuis deux ans au mois de septembre. Et donc, tu peux tout à fait t'inscrire. Alors, pour cela, je vais t'envoyer toutes les informations. Tu vas peut-être vouloir le programme, savoir quand sont les dates, comment ça fonctionne, quel est le prix. Et donc, pour recevoir tout ça, il te suffit de cliquer dans le lien qui va s'afficher à la fin de cette vidéo ou dans le lien qui va s'afficher dans la description sous cette vidéo en fonction de la plateforme sur laquelle tu verras. Il te suffit de renseigner une adresse mail et tu recevras dans les prochaines minutes toutes les informations liées à cette école. Voilà, moi je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prends bien soin de tes élèves et de ta voix. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada